Mais il va plus loin que ça, il va plus loin, il vous dit, il a cette formule, Hidalgo, c'est B&B, bétonné, bitume. Quel est votre central parc à vous ? Il est où ? Alors déjà, notre central parc à nous, on l'a fait, c'est les voies sur berge. 8 hectares qui ont été libérés des voitures. C'était une proposition qu'on avait depuis très longtemps, sur la rive gauche et sur la rive droite. Notre approche à nous a été justement une approche depuis 6 ans de remettre de la nature en ville. Et puis dans les propositions que j'ai faites, vous savez, moi je préfère d'abord le projet de déplacer la gare de l'Est. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense le ministre des Transports ou le président de la SNCF. Ça serait intéressant de le savoir pour parler aussi quand même de sujets qui sont à un horizon et qui sont dans un réalisme qu'on doit aussi quand même à nos concitoyens. Mais est-ce que c'est pas de l'ambition peut-être ? Moi je préfère sincèrement d'abord, un, maintenir les gares dans leur fonction de gare. On en a besoin pour la mobilité. Et il vaut mieux miser sur le transport, les transports en commun SNCF et RATP que sur des voitures et sur le réseau autoroutier. Je préfère que les gens viennent en train à Paris plutôt que par route dans leur voiture individuelle. On connaît la situation. La deuxième chose, c'est que je préfère évidemment mettre des moyens conséquents sur des projets qui sont des projets emblématiques. Parce que c'est irréaliste pour vous ce projet ? Un peu quand même. Pour moi le projet très important c'est par exemple la transformation de la Porte de la Chapelle. Avec un très très grand parc urbain. Et cette transformation de la Porte de la Chapelle, elle s'inscrit dans une vision très différente de celle de mes adversaires. Qui est de dire qu'il faut qu'on transforme le périphérique, que les portes deviennent des places. Et que par ailleurs on travaille mieux nos liaisons avec nos voisins. Je pense à la Seine-Saint-Denis, au Val-de-Marne ou bien sûr au Haut-de-Seine.